Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et GabNed, avec pour partenaires médias CB News, Redcard, le CPA et pour partenaires opérationnels, Smile Wanted et VinMizer. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, start-up, small business et programmatique. Le programmatique n'est-il réservé qu'à une élite d'annonceurs possédant les niveaux d'investissement importants pour assurer une efficacité marketing sur le long terme ? Au contraire, existe-t-il pour les start-up et les petites et moyennes entreprises des moyens d'exploiter les opportunités offertes par les solutions programmatiques ? Pour en discuter, Martin Thaubert de myjolikandel.com, Valentin Dumoulin de GabNed, Charles Desréal de Loyal Trade, Christophe Dané de Digital Makers. Bonjour messieurs, aujourd'hui c'est un thème important pour beaucoup de nos auditeurs puisque l'on va parler des start-up, mais également des small business qui certainement, donc ces petites entreprises pour être franco-français, ces petites entreprises qui se cherchent un peu à travers les solutions marketing, mais également de plus en plus peuvent trouver grâce aux programmatiques des réponses à leurs questions. D'où ma première question justement. Existe-t-il des caractéristiques propres aux start-up, aux petites entreprises dans le domaine du programmatique et de la data ? Valentin, on commence par toi. Évidemment, il y en a, j'en vois principalement deux. La première, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est le besoin de notoriété et le besoin d'avoir une croissance qui est forte et qui est rapide. La notoriété pourquoi ? Parce qu'une start-up, au début de son développement, va rapidement être en mesure de toucher sa cible qui lui est légitime, les personnes qui, dans tous les cas, devaient adhérer à son produit ou à son service. Et puis après, quand il faut continuer à grandir, on a besoin de voir plus large et de monter en puissance. Ce qui est assez ambivalent et que nous, on voit un petit peu tout le temps dans un trading desk, c'est un peu cette recherche du mouton à cinq pattes, où forcément, on est tout de suite rattrapé aussi par cette notion de performance, de rentabilité des actions. Et donc, c'est notre métier de réussir à faire monter en visibilité, travailler la notoriété, mais toujours garder ce socle de performance mesurable et valorisable à plus court terme. La deuxième, c'est sur l'accompagnement. Là, on a deux types de structures, des start-up qui ne sont pas spécialement staffées, où à ce moment-là, notre rôle, ça va être de pouvoir les accompagner, de vraiment prendre en main la stratégie et de les faire monter en puissance à ce niveau-là. Et une deuxième caractéristique, ça va être les structures qui vont justement déjà avoir des personnes qui sont expertes et qui travaillent sur tous ces sujets-là. Nous, notre rôle à ce moment-là, c'est de réussir à développer une méthodologie avec eux qui va être pérenne, efficace et sur laquelle on va pouvoir construire. – Merci, Valentin. Charles, tu es également un trading desk. – Tout à fait. Agence programmatique. – Pardon ? – Agence programmatique, oui. – Pardon, agence programmatique. – Je préfère ce mot au mot trading desk. – Très bien, eh bien, ce sera peut-être l'occasion d'un futur débat, mais justement… – Moi, je vois une principale caractéristique à ces start-up et ces PME, c'est qu'elles sont très héroïstes. Et elles sont héroïstes, en fait, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'elles ont moins de moyens, elles ont peu de sous. Et la deuxième, c'est qu'en fait, elles viennent de la performance qu'elles ont éprouvée, en fait, sur les plateformes Facebook Business Manager et Google Ads, où là, on fait vraiment de la performance pure. Et effectivement, quand on arrive en programmatique, tu l'as très bien dit, on arrive à un moment dans le business où on veut acquérir plus de notoriété et on veut s'adresser à des utilisateurs qui ne connaissent pas forcément ni la marque ni les produits. Donc, en fait, c'est notre rôle à nous, agence, de pouvoir les mener sur d'autres KPIs qu'on va pouvoir aller chercher en programmatique au sens où on l'entend, à savoir l'achat média. – Justement, sur les KPIs, on y reviendra dans une des questions tout à l'heure. Christophe, est-ce que tu peux nous donner ta vision ou ton observation, donner tes observations sur les caractéristiques propres aux start-up dans le domaine du programmatique et de la data ? – Bien sûr. Je rejoindrai assez bien mes camarades de jeu là-dessus. C'est parce qu'en fait, il y a une notion de budget, puisqu'en fait, souvent, quand on démarre une activité ou qu'on est une petite entreprise, le budget se pose tout de suite sur la table. On se demande comment on va faire, etc. Donc ça, c'est la première dimension. Donc aujourd'hui, les tickets d'entrée et les plateformes qui proposent ces tickets d'entrée permettent souvent, sur ces plateformes-là, de pouvoir investir modestement au départ pour tester, pour voir. Donc il y a ce côté-là. Et il y a le côté aussi un peu DIY, do-it-yourself, c'est-à-dire la logique dans laquelle on s'inscrit souvent quand on commence à rentrer dans le programmatique, comme Charles le soulignait, sur la partie Facebook ou sur les moteurs de recherche, voire même sur un achat display. C'est ce côté, j'aime bien expérimenter. C'est un peu, bon, c'est mon argent. Donc je vais commencer à construire ma courbe d'apprentissage autour des plateformes celles-servent, telles que les acteurs peuvent le proposer. Donc on a effectivement une accessibilité sur les startups et les PME. Merci Christophe. Alors justement, nous avons ici un représentant des startups et PME. C'est toi Martin, avec jolikandle.com. Tu peux nous dire en quelques mots de quoi il s'agit ? C'est My Jolikandle. Oh, My Jolikandle, voilà. Mais c'est un nom qui est appelé à être de plus en plus connu et je vais faire cet effort, promis. Sur la programmatique, la majorité a été dit déjà, mais je pourrais ajouter que c'est un des canals les plus complexes à lire pour nous en tant que startup. En tout cas, le plus complexe à estimer en termes de ROI et même en termes de diffusion, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est souvent, ça nous fait un petit peu peur d'aller investir dans ce domaine-là parce que c'est beaucoup plus difficile que les autres canaux. Et sur la partie data, les spécificités en particulier, je dirais que c'est quand on commence, quand on est une startup au début, on se dit que la data, c'est un bien trop gros projet pour le prendre tout de suite en main et c'est bien trop coûteux souvent. Et au moment donné où on se rend compte que c'est capital pour notre développement et qu'on doit y aller, en fait, c'est déjà un petit peu trop tard. Et donc, je pense que c'est ça les spécificités. C'est qu'aujourd'hui, on a du mal à l'adresser au bon moment, la data. Et pourtant, c'est capital pour le futur de notre boîte et des startups en général, je pense. Merci, Martin, parce que justement, ça nous permet de faire la transition avec cette seconde question qui est liée à 100% sur la data. Comment aujourd'hui, elle est exploitée par les startups et les petites et moyennes entreprises ? Martin vient de dire qu'on se rend compte à un moment que c'est important, mais à un moment où on s'en rend compte, c'est déjà trop tard. Alors, comment accompagner les startups et les PME sur ce sujet ? Finalement, on est sur une utilisation qui est assez classique. Il y a deux types de data, celle qu'on achète ou qu'on s'échange d'abord. On va pouvoir toucher des personnes qui sont intentionnistes, des personnes qui sont dans un moment de vie, des profils, des données sociodémographiques. L'idée, c'est de pouvoir toucher la bonne audience. Typiquement, nous, on a l'habitude de le travailler avec Unify, dont on fait partie, avec tous les acteurs du marché. On a une offre qui est assez dense. Il y a aussi la donnée Shopper. On le travaille aussi en collaboration avec Amazon, où vraiment, on va chercher des habitudes d'achat, des personnes qui n'ont identifié par leur comportement, là où ils se sont engagés. Et donc, finalement, les startups ont aussi ce besoin-là, de toucher ce type de personnes-là. Le deuxième point, il est aussi sur sa propre data. Celle-ci, elle est extrêmement importante. J'aime bien l'appeler la phase cachée de l'iceberg, parce que finalement, beaucoup de personnes sont assises sur toutes ces données-là et n'en font pas grand-chose. C'est aussi de notre responsabilité, de la responsabilité des annonceurs, de pouvoir un peu creuser dedans, démystifier certaines choses et pouvoir se dire, de manière très simple, quelles sont les villes, les régions qui fonctionnent le mieux, à quelle heure de la journée je performe le mieux, une personne qui est convertie le vendredi, à quel moment est-ce que je l'ai touchée ? Et ça, c'est des choses qui apportent beaucoup de valeur. Donc, on est vraiment sur l'ensemble d'un cycle avec de la data qui est à plusieurs niveaux. Merci, Valentin. Ta vision, Charles, en ce qui concerne la manière dont la data est exploitée par les startups que tu accompagnes ou les PME que tu as pu observer ? Effectivement, il y a deux types de data. Tu l'as très bien souligné, la first party et la third party. Donc, la third party, c'est notre métier de l'utiliser, justement de la recommander auprès de ces startups. en justement créant des plans médias, data. Et la seconde, c'est cette first party data qui malheureusement est mal exploitée, tu l'as bien dit, à la naissance de l'entreprise. En fait, c'est quelque chose qu'on met sur le coin de la table en se disant que plus tard, on y touchera. Sauf que quand vient l'idée d'arriver sur le programmatique et sur la notoriété, on se dit qu'on va utiliser cette data, sauf qu'elle n'est pas exploitable parce qu'elle n'a pas été gérée dès le départ. Donc, mon conseil aux startups qui se lancent, ça va être de ne surtout pas négliger ce sujet. Les investissements, si on les prend dès le départ, sont assez minimes, contrairement aux investissements qu'on doit faire lorsqu'on veut exploiter cette data qu'on a en fait, mais qui n'est pas exploitable en programmatique. C'est-à-dire le CRN onboarding, ce sont des choses qui coûtent assez cher. Et donc, du coup, on pourrait réduire ces investissements en s'y attaquant dès le départ. – Merci Charles. – Alors, je rajouterai deux points. Le complémentaire à ce que dit Charles, c'est qu'il y a de l'anticipation à avoir dès le départ, même si ce n'est pas toujours évident, puisque le côté self-serve est assez tentant. Finalement, on se dit, tiens, on y va, et puis on met un peu d'argent, et puis on va voir comment ça se comporte. Donc, je dirais qu'il y a un terrain de préparation autour de la data qui me semble indispensable, d'autant plus qu'une fois que vous mettez la main ou le pied dans l'engrenage de la programmatique, toute la logique, c'est que ça va se complexifier, parce que vous allez faire du retargeting sur des gens qui ont abandonné votre panier, vous allez vouloir toucher de nouveaux consommateurs. Bref, il y a une complexité. Vous allez vouloir ajouter un deuxième canal au premier canal que vous avez utilisé. Donc, il y a une complexité qui va se créer autour de la donnée, qu'il est nécessaire de capter, parce que c'est la captation de la donnée qui va donner la richesse d'exploitation, comme on le soulignait à l'instant. Donc, c'est ça qui va être important. L'anticipation, et ensuite de préparer le terrain, de la monter en puissance et monter en charge. Donc, ça, c'est un des points assez essentiels, je pense, dans la data sur le programmatique. – Merci, Christophe. Alors, Martin, tu disais tout à l'heure qu'au moment où on se rend compte en tant qu'annonceur que la data est importante, il est parfois un peu trop tard. Mais aujourd'hui, comment ça se passe ? – Pour toi. – Nous, on est en plein dedans. On a pris ce sujet-là depuis un peu moins d'un an maintenant. On a quatre ans, du coup, on a mis deux ans et demi, trois ans à se rendre compte de l'importance que ça allait avoir pour le futur. Aujourd'hui, du coup, on est en plein dedans. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est vraiment comment achètent nos clients et qu'est-ce qu'ils vont faire après avoir acheté chez nous. Est-ce que ça va être des repeaters ? Est-ce qu'ils vont acheter plusieurs fois chez nous ? Et du coup, est-ce que ça va influencer derrière nos achats médias ? Parce que plus un client est rentable sur le long terme, plus l'achat initial, en tout cas pour l'acquérir, il pourra être important. Donc, c'est par là où on évolue et là où on a besoin vraiment d'avoir de la data pour connaître cette donnée et pour derrière pouvoir vraiment améliorer nos investissements. Et sinon, un autre point sur la data, la difficulté qu'on a, c'est qu'il y a un grand nombre d'acteurs qui peuvent nous accompagner, mais il y en a très peu qui comprennent au final vraiment nos spécificités et nos difficultés à appréhender cette donnée. Je pense que sur les startups e-commerce, en tout cas, chacun a son CMS, chacun a ses systèmes un petit peu internes, son moyen de paiement, c'est les pubs qu'il a utilisés et c'est ce qui rend très difficile l'onboarding en gros dans ce monde de la data, c'est qu'il y en a très peu qui peuvent vraiment nous accompagner et comprendre nos problématiques initiales. Et aujourd'hui, ce qui vous accompagne, c'est ? On n'a pas un acteur vraiment qui nous accompagne au global, on a pris plusieurs acteurs, certains qui sont spécialisés sur la partie, justement dans la partie publicitaire, l'autre qui sont plutôt sur la partie fidélité vraiment pure du client et au global, on essaye de tout rassembler dans un data lake pour être un peu plus précis et pour ensuite la retravailler et réussir à sortir des vrais enseignements de notre data. Merci Martin, puisque justement, tu parles d'enseignement, ça me permet de parler d'un élément très important qui sont les critères de performance pour les startups dans le cadre d'une campagne publicitaire digitale, mais sur notre cas précis dans le domaine du programmatique. Alors ces fameux KPI, Key Performance Indicator, c'est quoi pour les startups, Valentin ? On peut le lire à trois niveaux, d'une manière très simple, c'est un peu un modèle pyramidal, où le premier niveau, ça va être la performance, la vente. La vente, parce que c'est l'élément clé, mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire combien de personnes ont visité mon site, combien de vidéos ont été vues à 100%, combien de personnes est-ce que j'ai touchées, quel était mon taux de visibilité, donc des KPI très médias, et qui finalement permettent d'avoir une première lecture assez simple des campagnes. Le deuxième niveau, il est quand on monte un petit peu aussi en puissance, où on va essayer de définir l'impact des campagnes. Quoi a-t-on joué sur la mémorisation, sur la notoriété, sur la préférence de marque, quoi ça a apporté aussi de la valeur sur quelque chose qui est un espèce d'effet de halo, qui est plus difficilement quantifiable, mais qui finalement a aussi beaucoup d'importance dans la croissance, sur une vision un peu plus à moyen terme. Et puis le troisième, qui est lui très difficile à quantifier, mais qui finalement, c'est celui qui a le plus de valeur, c'est les insights. Se dire, j'ai mené un dispositif, j'ai une stratégie, qui a fonctionné bien sur certains points, moins bien sur d'autres. Le principal, c'est de savoir en tirer des insights, corriger ses erreurs, ajuster le tir pour la fois d'après, et réussir finalement à faire à chaque fois de mieux en mieux. Et on arrive au fil du temps à avoir un système qui est efficace, qui se pérennise, et sur lequel on apporte vraiment de la valeur et de la croissance. Merci Valentin. Charles, ta vision des KPI pour les startups ? Alors absolument, toutes les startups qui sont venues nous voir et qui nous ont fait confiance sont arrivées avec un discours en nous disant voilà, mon critère principal, c'est la vente. Je pense que c'est normal, c'est aussi le constat qu'on a fait du fait qu'ils soient très héroïstes. Et justement, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'elles arrivent en programmatique, c'est aussi pour aller sur des niveaux un peu plus élevés dans des tunnels, enfin dans le tunnel un peu plus élevé, et acquérir de nouveaux clients. Donc, de la performance certes, mais aussi pour monter sur le branding. Et le branding, ce ne sont pas les mêmes KPI, et c'est notre rôle justement de les accompagner sur justement de nouveaux KPI que vont être le CPCV, que vont être le REACH sur cible ou l'incrémental. Merci Charles. De ton côté, Christophe ? Ça ne change pas de là-dessus. Le tunnel de conversion aujourd'hui est le même, que ce soit, quelle que soit la taille de l'entreprise. Après, c'est juste les moyens et la définition des objectifs. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que la vente, c'est essentiel à la survie de l'entreprise et de la startup qui démarre. Donc, en fait, ils sont très orientés sur ce côté-là. Mais effectivement, on a un glissement assez logique puisque c'est ce qu'on appelle la stratégie extensive, c'est-à-dire aller chercher de nouveaux consommateurs coûte logiquement un peu plus cher que ceux qui ont fait le premier pas dans le modèle. Et donc, forcément, ça nécessite de partir à la conquête, d'avoir des messages plus créatifs et de rentrer dans cette notion de couverture nécessaire et indispensable. Est-ce que j'ai bien touché ma cible au bon moment ? Et voilà. Donc, faire connaître, faire aimer, faire acheter, si je résume, c'est les trois piliers de ce que l'on peut imaginer sur l'équipe EI, y compris sur la programmatique, avec un focus peut-être plus fort sur la vente. Merci, Christophe. Donc, justement, on a pas mal évoqué la vente comme étant le KPI principal. Et justement, Martin, au-delà de cette vente, quels sont pour toi les autres critères qui pourraient être intéressants ? Tu évoquais notamment la dimension fidélisation ou le réachat. Il y en a peut-être d'autres. Oui. Alors, aujourd'hui, dans la publicité, en tout cas, les KPI qu'on va suivre, c'est bien évidemment le CPA, donc le coût par achat. Et on va le suivre sur tous les canaux qu'on va utiliser. Parce qu'on sait qu'il y a des canaux qui sont beaucoup plus performants que d'autres sur ce KPI. Donc, on ne prend pas seulement ça en compte. globalement, ça évolue pas mal aussi au niveau de l'âge de la société, en tout cas, de la maturité en termes de publicité. On a commencé, nous, en regardant exclusivement le CPA, en suivant d'autres KPI de type site hier pour voir si le visuel, il fait cliquer ou si le texte de la publicité fait cliquer. Le taux de rebond pour voir si le texte, il a un accord avec le visuel et si le client, au final, quand il arrive sur le site, il n'est pas perdu. Et après, sinon, pour revenir un petit peu au début, c'est que, donc, on a commencé d'abord par le CPA. Ensuite, on est remonté un petit peu en se disant OK, aujourd'hui, on sait parler à nos clients. On arrive à, a priori, en tout cas, aux clients, les premiers clients, on arrive à leur montrer un message qui les fait cliquer et derrière acheter. Donc, on est remonté un petit peu vers le CPC en se disant on est un peu plus confiant, on peut acheter plus sereinement nos emplacements et donc, on est prêt à l'acheter au CPC et encore en s'améliorant et en comprenant un petit peu mieux comment on devait communiquer auprès de nos clients. Mais là, on s'est mis à acheter un petit peu au CPM et c'est là où on a découvert donc une pléthore de nouvelles offres qui s'ouvraient à nous en pouvant acheter. J'allais dire, il est tétant parce que je ne veux pas paraître comme un vieux mais Christophe en témoignera à vouloir faire... C'est ça ? Je suis vieux, effectivement, mais vouloir faire acheter au CPM à une époque aux acteurs de l'e-commerce, c'était compliqué quand même. Et là, tu es en train de nous dire que grâce à cet élément, enfin, à ce business model, aujourd'hui, tu as découvert de nouvelles offres, en tout cas, de nouvelles opportunités de performer en fait. Si je peux me permettre, ce n'est pas antinomique entre l'évaluation de la performance sur du coût d'achat et la manière dont on va l'acheter. Mais c'est exactement ce qu'on a essayé de faire pendant 15 ans mais qui était un peu compliqué. Bon, en même temps, j'ai l'impression que c'est en train d'évoluer positivement d'après ce que nous dit Martin. Alors, c'est peut-être moi aussi qui suis passé à côté de beaucoup de choses. Ce n'est plus conquis pour les régimes mais pour les annonceurs, ça a fait sens avec des modèles d'attribution qui permettent de rééquilibrer les forces en présence parce que quand tu achètes sur certains leviers, ce n'est pas tout à fait la même logistique. Donc, il y a besoin de rentrer un peu dans ce genre de modèle. L'attribution, c'est la grosse difficulté qu'on a et notamment en achetant au CPM des diffusions qui sont les plus difficiles à attribuer ou non à une vente et à quel pourcentage elle participe à une vente. Et c'est ça qui fait que demain, on investira plus ou moins sur ces canaux-là. Et justement, en parlant des investissements, nos investissements au CPM, ils sont bien moindres par rapport aux investissements au CPC ou au CPR encore aujourd'hui. D'accord. La difficulté d'arriver à attribuer ou non une vente à ces canaux-là. Une partie de la vente en tout cas. Mais quand tu dis, j'insiste, parce que ce n'est pas très souvent qu'on a un annonceur sous la main, donc j'en profite aussi notamment quand on doit parler du fait que, alors que tu es dans l'e-commerce, tu exploites aussi du CPM. Tu évoquais le fait que grâce au CPM, tu as découvert de nouvelles offres. Tu penses à quel type d'offres par exemple ou quel type d'opportunités ? À la programmatique notamment qu'on a pu découvrir depuis une petite année maintenant. On a pu faire plusieurs tests en testant différents acteurs et en les mettant en concurrence parfois pour voir quel était peut-être le meilleur. Et on a aussi YouTube par exemple qu'on achète au CPM depuis peu de temps. Et après, de l'affichage, de l'habillage par page avec des acteurs genre Sublims par exemple qu'on a pu tester et qu'on ne se serait jamais permis à l'époque. Et aujourd'hui, comme je le disais, on a une connaissance de notre produit et du message qu'on doit transmettre qui nous permet d'aller chercher ça en étant un peu plus serein, on est quand même encore toujours un petit peu sur la réserve sur nos investissements sur ces canaux. Merci pour ces précisions, Martin. On en arrive déjà à notre dernière question. Cette dernière question, c'est de savoir, et Martin, tu auras le mot de la fin, donc je ne commence pas par toi, mais est-ce que d'après vous, l'offre publicitaire programmatique, elle est à la hauteur des attentes des startups ? Pour vous, Trading Desk, je commence par toi, Valentin, chez Gannet, de ce que tu observes de par les opportunités au niveau des supplies, des fournisseurs, quelle est ta vision, ton observation ? Au-delà du supply, je pense que oui, de manière générale, l'offre est à la hauteur. Le programmatique, qu'est-ce que c'est ? Se donner l'opportunité de toucher son cœur de cible sur tous les écrans, d'avoir une extrême flexibilité et agilité, qu'elle soit technologique, mais aussi au niveau des équipes, parce qu'il y a des gens qui sont formés pour ça. De ce point de vue-là, l'accompagnement des startups et l'offre est dense et assez forte. Ce qui est parfois un peu plus compliqué, c'est l'implémentation, en tout cas, acquérir des outils d'analytics ou d'attribution d'un plus haut niveau que ce qu'on peut avoir gratuitement sur le marché. Et c'est difficile, ce n'est pas évident pour des startups. Et donc, ça brouille un petit peu aussi la vision qu'on a des choses. Et c'est compliqué de savoir si la stratégie est cohérente. Donc, on arrive à savoir, grosso modo, qu'on tire les bonnes ficelles. Mais de là, avoir vraiment une vue très, très fine, c'est parfois un peu plus compliqué. Et puis, l'offre, de toute manière, en tant que trading desk, je pense qu'elle est même indispensable. Et on a notre présence qui est indispensable dans la stratégie des startups. On se parait de DIY, c'est vrai. C'est une étape, une première étape où c'est aussi le tissu et le cœur de la stratégie. Mais ensuite, vient une nécessité, c'est-à-dire d'avoir des experts, que ce soit des incurs managers qui sont dans du conseil, dans du consulting, que ce soit des traders qui ont vraie expertise des chiffres, d'analyse, que ce soit des data scientists qui permettent justement de faire, on en parlait, immerger la face un peu cachée de l'iceberg. Et puis, parfois, on peut aller jusqu'à l'internalisation. On l'a fait chez GameNed avec ce loger Air France notamment, où là, on est sur des entreprises qui ont beaucoup grandi, qui ont des investissements qui sont lourds sur le programmatique, qui ont un staff complet et qui ont la possibilité derrière d'intégrer l'expertise. Donc, c'est un petit peu une suite logique qui suit finalement le business et la croissance. Donc, on pourrait dire start-up, grande entreprise, même combat, c'est-à-dire besoin d'expertise à un moment ou à un autre pour bien analyser ces différentes offres. Exactement. Merci Valentin. Charles, ta vision sur l'offre programmatique, est-ce qu'elle a la hauteur des start-up et small business ? Je pense qu'elle le devient. Elle le devient parce qu'en fait, beaucoup de start-up qui sont venus nous voir nous ont dit on a fait du programmatique, ça n'a pas marché. Donc là, on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et en fait, on leur a vendu du click, on leur a vendu des KPI qui étaient déjà transformés et tu parlais tout à l'heure du KPI, donc du CPM, le CPM qui est donc en fait la métrix la plus basse qui ne transforme pas de la même manière qu'on soit un assureur ou qu'on soit un vendeur de bougies. Donc en fait, l'idée c'est de, tu parlais du do it by yourself, c'est de mettre cette plateforme DSP dans les mains de nos clients, des start-up et de leur montrer en fait tous les mécanismes et comment transforment en fait leur audience. Chez Loyal, on va du coup mettre les outils dans les mains des équipes qui ont déjà utilisé des plateformes telles que Facebook Manager et Google Ads qui ont l'habitude de voir des KPI se transformer et du coup, leur mettre ce DSP dans les mains pour qu'ils puissent eux-mêmes voir comment ça se passe. Donc une sorte d'internalisation dès le départ ? – Des désintermédiations opérationnelles j'entends. – Exactement. – Mais par contre, toujours l'accompagnement en termes de conseils ? – Tout à fait. – Dans votre stratégie j'entends. – Exactement, dans notre stratégie c'est vraiment ça, c'est de mettre ce DSP dans leurs mains et derrière de les accompagner sur des recours et jusqu'à l'analyse en fait des opérations qui ont été faites sur les plateformes. – Merci Charles. Christophe ? – Alors l'offre sur le digital a toujours été assez pléthorique donc il n'y a pas de raison que… – Qu'elle soit pléthorique c'est une chose mais qu'elle soit à la hauteur des attentes c'en est une autre. – C'est là où en fait c'est beaucoup plus difficile de pouvoir faire la part des choses quand, comme tu le disais Martin, on met en compétition les différents acteurs pour voir celui qui performe le mieux mais parfois ils peuvent vendre même les mêmes types d'inventaires ou faire de la surenchère donc il faut être assez malin là-dessus pour identifier donc souvent l'accompagnement est nécessaire à un bout d'un moment c'est-à-dire je pense que le ticket d'entrée va être le premier élément on paye pour voir et ensuite on commence à se faire accompagner que ce soit sur une partie conseil ou sur une partie conseil et achat parce que ça nécessite de décortiquer l'offre l'offre en programmatique elle est aussi importante que ce qu'on peut connaître donc ensuite est-ce qu'elle est à la hauteur ? Oui il y a des offres qui sont à la hauteur il y en a d'autres qui le sont peut-être un peu moins souvent on la prend souvent au dépens puisqu'on teste et on dit ah tiens ça marche pas mais pour un annonceur A ça peut fonctionner pour un annonceur B c'est pas toujours obligatoire donc c'est vrai que cette courbe d'apprentissage est nécessaire pour identifier l'offre qui correspond à ce que l'annonceur recherche Merci Christophe comme je le disais Martin le mot de la fin c'est pour toi honneur à l'annonceur donc toi de ce que tu as vu en tout cas il y a une courbe d'apprentissage qui est extrêmement intéressante on a évoqué la data on a évoqué le programmatique on a également et on en a beaucoup parlé évoqué le business model CPM de tout ce que tu as vu en termes d'offres est-ce que c'est à la hauteur de ce que toi tu attends compte tenu de la typologie de ton entreprise Sur la partie programmatique c'est la plus difficile pour nous à juger et à la fin à se dire est-ce que c'est à la hauteur en tout cas de nous ce dont on a besoin et aujourd'hui on a toujours un arbitrage assez compliqué de savoir si on continue de mettre notre argent sur ce levier et c'est très difficile en fait de lire et justement c'est ce que je ne sais plus qui l'a dit on a parlé d'outils d'attribution je crois que c'était toi et c'était très difficile aujourd'hui pour nous sans outils d'attribution poussés on n'a pas d'Analytics 360 ou d'Ellerian je crois qui sont les gros acteurs et qui goûtent très cher donc on n'a pas ces outils-là qui nous permettent de valoriser le travail que vont pouvoir faire ces acteurs quels qu'ils soient et du coup notre difficulté aujourd'hui c'est celle-là et on n'a pas trouvé aujourd'hui de solution en tout cas chez nous pour vraiment être sûr que ces investissements sont rentables on ne peut pas l'affirmer aujourd'hui que cet investissement est rentable après bien sûr qu'il y a beaucoup de choix et on a beaucoup d'experts et qui nous accompagnent et qui je pense sont bons et font bien leur métier mais voilà toute la difficulté elle est toujours là c'est l'attribution et c'est la clé pour tous nos investissements et malheureusement sur ces canaux-là c'est très difficile voire parfois illisible quand on fait appel justement à plusieurs acteurs avec la surenchère entre certains et à la fin c'est impossible à lire quand il y a des dizaines d'acteurs qui investissent au même endroit est-ce que ça veut dire en t'écoutant que pour que ce soit lisible il faut les investissements la surface financière suffisante pour se doter des outils qui permettraient de rendre lisible l'ensemble de ces résultats c'est une question en tout cas l'investissement est nécessaire pour espérer pouvoir avoir une vision la plus claire possible dans les outils oui dans les outils oui bien sûr dans les outils sauf qu'investir dans ces outils ça représente déjà de base un gros investissement et derrière en plus pour rentabiliser cet investissement il va falloir investir des sommes encore plus importantes et aujourd'hui en tout cas nous chez My Jolie Candle on a une grosse part de notre budget aujourd'hui qui est encore alloué à l'influence qui est notre principal canal d'acquisition et donc on n'a pas un budget assez conséquent pour que ces canaux-là représentent un investissement intéressant pour nous merci Martin merci Christophe merci Charles merci Valentin de nous avoir éclairé sans faire de mauvais jeu de mots avec myjoliecandle.com mais je le fais quand même sur effectivement les moyens pour les start-up et les petites et moyennes entreprises à défaut de briller en tout cas de voir la lumière en termes de résultats sur le programmatique et via la data merci Merci Michel Ainsi s'achève ce débat autour des start-up et du small business en programmatique les points à retenir de nos échanges sont les suivants 1. Les start-up et les entreprises dites small business exigent le retour sur investissement et l'accessibilité aux plateformes qui orchestrent leur présence publicitaire sur le programmatique 2. Le principal critère de performance pour les start-up au début de leurs activités programmatiques est la vente cependant au fur et à mesure de leur expérience ils tendent vers une meilleure connaissance client via la data notamment pour des problématiques de fidélisation 3. En matière d'opérations programmatiques le do-it-yourself est privilégié mais au fur et à mesure du développement de la start-up ou de la PME l'accompagnement via un trading desk peut se faire ressentir Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute Merci à Orange Advertising et Gabnet pour leur soutien ainsi qu'à nos partenaires médias CB News Redcard et le CPA sans oublier pour partenaires opérationnels Smile Wanted et VidMizer Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme Sous-titrage ST' 501